C'est un constat banal, mais assez triste. D'ici la fin du siècle, devrait avoir disparu la moitié des langues actuellement parlées dans le monde, soit plusieurs milliers. La tâche de sauvegarde est donc immense. Au Nigeria, par exemple, un pays d'une très grande richesse linguistique. Un des intérêts du Nigeria, c'est qu'il y a beaucoup de familles linguistiques très différentes, aussi différentes que les langues romanes comme le français et des langues comme le russe, qui font partie de la famille androopéenne encore, voire même aussi différentes que le français versus le chinois ou les langues aborigènes de l'Australie. Et on peut avoir deux villages l'un à côté de l'autre où deux langues complètement différentes sont parlées. Il y en a beaucoup qui sont parlées par des communautés très petites, c'est-à-dire quelques centaines de personnes. En tout, quelques 600 langues sont parlées au Nigeria, mais rares sont les linguistes à s'y consacrer. C'est toutefois le cas d'une équipe du laboratoire Langage, Langues et Cultures d'Afrique, le LACAN, installé à Villejuif, près de Paris. Et l'équipe espère que les outils numériques l'aideront dans cette tâche. Imaginez qu'une personne serait responsable pour toute la famille des langues romanes. C'est notre cas, sauf que les familles sur lesquelles nous travaillons se situent en Afrique. Donc, si la technologie pouvait nous aider à au moins accélérer la partie documentaire, ce serait un bon gain. Les langues du Nigeria sont très mal connues, notamment dans les états d'Adamawa et de Taraba, dans l'est du pays. Nous travaillons sur les langues du groupe Adamawa, qui n'est pas une famille linguistique, probablement, on ne les sait pas encore, dont le Yungur, qui est parlé ici, et le Kpacham, qui est parlé ici, le Kam, qui est aussi parlé dans cette zone-ci. Et récemment, on a découvert une langue dans l'endroit qui s'appelle Lao, aussi sur le fleuve Benue. Mais si la liste des langues Adamawa se trouve ainsi peu à peu complétée, les données dont disposent les linguistes restent parcellaire et souvent anciennes. Les seules données qu'on a sur ces langues, c'est des données qui ont été récoltées dans les années 30, 20, par les quelques explorateurs coloniaux, qui laissent une liste des mots, quelques 100 mots, 50 mots, dans une transcription assez approximative. Donc, c'est seulement sur la seule base de ces données rudimentaires qu'on fait des grandes théories sur la parenté linguistique dans la région. Une de ces langues méconnues est le bas. La doctorante Myriam Muller y consacre sa thèse et pour cela, elle s'est installée à Lagos, au Nigeria. Quand j'ai commencé le projet de documentation des langues bas, il n'existe aucune description de la langue. Jusqu'à présent, on n'a même pas de statistiques combien sont des locuteurs. Peut-être 10 000 locuteurs ou peut-être moins. Il n'y avait aussi aucune publication sur la langue ou la culture, ni sur la situation socio-linguistique, par exemple dans quel domaine les locuteurs utilisent la langue et si la langue est toujours transmise aux enfants. Mais comment donc décrit-on une langue ? Les linguistes commencent par l'étape de la documentation, c'est-à-dire de la collecte, sur le terrain, de propos, discussions, chansons, contes, etc. La documentation permet de dresser une sorte d'encyclopédie de la culture concernée. Elle est d'autant mieux exploitable que la collecte est propre, c'est-à-dire audible et compréhensible. C'est le rôle de certains logiciels utilisables sur un simple téléphone portable. On utilise par exemple un dispositif qu'on appelle BOLD, Basic Oral Language Documentation, et ça consiste à collaborer avec des locuteurs natifs qui vont enregistrer des textes, puis enregistrer le même texte parlé lentement de sorte que ça devient plus facile pour nous de transcrire, et puis après encore vont enregistrer une traduction orale. Pour la documentation, la langue étudiée est transcrite en alphabet phonétique international, une tâche pour laquelle les outils disponibles ont longtemps été une simple feuille et un stylo. Ils sont aujourd'hui détrônés par des logiciels. On utilise un logiciel qui s'appelle Elan pour segmenter les phrases, pour faire la transcription, la notation et la traduction de textes. C'est un travail qui prend beaucoup de temps et c'est difficile de transcrire une langue qu'on ne maîtrise pas couramment. Ce type de logiciel est idéal pour archiver son, transcription et traduction et faciliter ainsi l'étape suivante, celle de l'analyse de la langue avec la rédaction d'un dictionnaire et d'une grammaire. Les logiciels d'analyse de la voix sont aussi précieux pour comprendre les langues tonales, dans lesquelles la hauteur de la voix, sa mélodie sont importantes. Si je dis par exemple Nyagan, ça veut dire nous nous retrouvons par rapport à Nyagan. Nous sentons mauvais. Du coup, il est très important de faire attention au ton. Par ailleurs, ces logiciels permettent d'identifier précisément les caractéristiques physiques d'un son, même si l'oreille du linguiste demeure irremplaçable. Digra, digra, digra. Ça, c'est le tracé de la fréquence fondamentale, donc ce qui est le ton. Quand on dit le ton haut, ça peut être prononcé même par la même personne, sur 120 Hz, parfois sur 100 Hz. La machine peut calculer la fréquence fondamentale, ça le fait bien, mais elle ne peut pas vous dire si c'est un ton haut ou un ton bas. Ce que les outils numériques ont aussi apporté à la linguistique, c'est la possibilité de traiter beaucoup de données en même temps. Grâce à la base lexicale réflexe, les linguistes ont ainsi pu étudier la fréquence de certaines consonnes parmi plus de 330 langues africaines. Nous avons fait récemment une étude de ce qu'on appelle les consonnes labiovelaires, des consonnes comme « ba » et « ba », donc entre « a », ce serait « akba » et « akba », qui sont assez récurrents en Afrique subsaharienne, mais qui sont extrêmement rares ailleurs dans les langues du monde. Ces consonnes sont très présentes dans les langues parlées le long de l'Atlantique, au Liberia et au Nigeria actuel, dans des zones forestières entourées de hauts-reliefs ou de savannes. Cette distribution pourrait être le reflet de migrations humaines très anciennes dans des zones de refuge. La diversité linguistique, c'est intéressant pour nous en tant que linguistes, en tant que chercheurs, pas seulement linguistes, mais aussi pour d'autres disciplines qui s'occupent par exemple de la préhistoire humaine, parce que souvent c'est la seule source des informations sur la préhistoire humaine. Mais le rêve ultime de ces linguistes pressés par le temps serait de disposer d'algorithmes d'intelligence artificielle capables de transcrire automatiquement n'importe quelle langue. Des grandes langues comme le français, on arrive déjà à transcrire du texte parlé, pour le traduire en texte écrit. Mais ces logiciels sont adaptés au français. Et donc une chose qu'on espère que la technologie va résoudre, c'est de les adapter à n'importe quelle langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501